pour vous présenter au mieux donc les rouges à lèvres je me suis démaquillé la bouche pour pouvoir les swatcher directement donc je vais vous faire à chaque fois des montages en gros pour que vous voyez ce que ça donne j'espère que ce nouveau type en fait de présentation vous plaira donc on commence tout de suite je vous présente la teinte 340 nous qui s'appelle et c'est une chaîne naturel et comme vous pouvez le remarquer c'est un magnifique nude qui tient un tout petit peu sur le sur le corail et donc c'est un indispensable de tous les jours nous passons à la teinte hot qui est la numéro 120 et qui lui est un petit peu un rouge framboise mélangé un petit peu corail et qui par contre reste tout en transparence je pense que pour avoir une intensité comme dans le tube il faudra en poser plusieurs couches je vous présente maintenant la teinte numéro 3 qui s'appelle mets le rose et effectivement c'est un rose mais qui reste je sais pas il est pâle il est regardé il est c'est un magnifique rose en fait c'est un rose que je suis susceptible de porter plus souvent parce que regarder avec un maquillage nude ça passe parfaitement donc voilà en gros ce que ça donne alors celui ci c'est la teinte numéro 88 qui s'appelle du world donc voilà qui parle en gros dans le titre d'un joyau et en fait je sais pas si vous aurez remarqué mais il a vraiment un fini métallisé voilà alors qu'il est mat c'est trop trop rigolo parce que ça s'inscrit un petit peu comme dans ceux de mélanie ou de color pop qui font du métallisé en ce moment il ya cali djanor aussi que qui en a sorti et donc en gros c'est un film métallisé qui est magnifique et c'est un peu un rose prune mais 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 clair quoi enfin il est sublime aussi quoi je passe un de mes préférés qui est un peu ce marron glacé qui va parfaitement bien aussi avec des teintes marronnées de de cet automne fait et c'est le 190 indulgent et qui est tout simplement magnifique alors celui ci il s'appelle le numéro 40 le vivet chusse et c'est un rose vif mais que je qualifierais un peu baby doll un petit peu je l'aime beaucoup beaucoup je trouve que ce rose en fait ressort énormément et que franchement ça ça c'est vraiment une teinte très très jolie il tire un tout petit peu sur le mauve et franchement je suis bluffé par ces rouges à lèvres ils ont vraiment une gamme de teintes mais de fou alors celui ci c'est le 101 le flamboyant et c'est un magnifique rose avec des reflets en fait métallisé puisqu'il ya des pailles des micro paillettes à l'intérieur ce qui reflète un peu plus la lumière donc ne vous inquiétez pas j'ai une imperfection là tu fais de retirer tous les swatchs ça me l'irrite du coup ça la ressort un peu plus et du coup j'ai un peu plus de mal à fermer voilà mais les lignes de bouche donc c'est vrai qu'à force je sais même pas j'arrive même pas à les mettre correctement les rouges à lèvres donc voilà en gros ce que ce que donne celui ci alors celui ci il s'appelle burnished d'un 152 et par contre c'est un que j'aime moins mais qui est pas mal il me fait beaucoup penser à un des kylie jenner métallique qui viennent de sortir je crois qu'il s'appelle rain mais je ne suis pas sûr du nom et en fait il est métallisé aussi et dans les il est beaucoup plus orangé orangé au doré et c'est un voilà que j'ai un peu plus de mal mais avec lequel part pardon j'ai un peu plus de mal mais ça passe quand même et je le trouve super lumineux en fait c'est ça qui est impressionnant avec ses rouges à lèvres et honnêtement je les ai payé vraiment pas cher j'étais à 2,90 je crois donc vraiment ravi je crois j'ai c'était chez je sais plus le nom bref je vous présente mon dernier qui s'appelle le 55 le sweet et celui là c'est un parfait mauve en fait mauve rosé et très très joli et toutes ces teintes sont super portable en fait et ça ça me rassure c'est que en fait je les ai achetés mais au final je les porterai tout ce qui a toujours un sous ton d'écart un sous ton de différence qui fait que toutes les teintes sont sont différentes et sont au gré de vos envies modulables alors par contre il m'en reste un c'est le 310 le central violet mais j'ai voulu faire ma maligne j'ai voulu le tester avant de vous faire les swatchs et en fait je l'ai perdu je ne sais pas où il est donc en gros il ressemble à ça c'est un un petit peu un ton d'écart avec celui ci mais un petit peu en plus violet donc voilà et je suis un peu dégoûté parce que au final voilà j'en ai un supplémentaire mais je peux pas vous le présenter parce que j'ai voulu faire ma maligne et ça s'est retourné contre moi clairement donc bah écoutez j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu pour l'heure n'oubliez pas clavier ballon rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime d'amour gros bisous ciao ciao